Bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cet ourson, il mesure environ 17 centimètres. Pour la tête on va commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2 on va faire que des augmentations, à la fin on aura 12 mailles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie. Pour le rang 3 on va répéter 1 maille. 1 maille serrée et 1 augmentation. A la fin on aura 18 mailles. Pour le rang 4 on va répéter 2 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin on aura 24 mailles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour le rang 5 on va répéter 3 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin on aura 30 mailles. 36 mailles. Pour le rang 6 on va répéter 4 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin on aura 36 mailles. A la fin on aura 37 mailles. Le rang 5 mailles serrées. A la fin. Sous-titrage ST' 501 Pour le rang 7, on va répéter 5 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin, on aura 42 mailles. Pour le rang 8, on va répéter 6 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin, on aura 48 mailles. Pour le rang 9 à 14, il suffit de faire 1 maille serrée dans chaque maille. A la fin, on aura toujours 48 mailles. On place les yeux entre le rang 10 et le rang 8. Si vous voulez les broder, vous pourrez le faire à la fin. On place le museau entre le rang 12 et le rang 13. Si vous voulez le broder, vous pourrez le faire à la fin. Pour le rang 15, on va répéter 6 mailles serrées et 1 diminution. A la fin, on aura 42 mailles. Pour le rang 16, on va répéter 5 mailles serrées et 1 diminution. A la fin, on aura 36 mailles. Pour le rang 17, on va répéter 4 mailles serrées et 1 diminution. A la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 18, on va répéter 3 mailles serrées et 1 diminution. A la fin, on aura 24 mailles. A la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 19, on va répéter 2 mailles serrées et 1 diminution. A la fin, on aura 18 mailles. On finit par 1 maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. On rapide. Sous-titrage ST' 501 Pour le corps, on va commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On le rend 2, on va faire que des augmentations. A la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 3, on va répéter 1 maille serrée et 1 augmentation. A la fin, on aura 18 mailles. Sous-titrage ST' 501 Pour les rangs 4 à 8, il suffit de faire 1 maille serrée dans chaque maille. A la fin, on aura toujours 18 mailles. On finit par 1 maille coulée, 1 maille en l'air et on coupe le fil. On fait une deuxième jambe identique mais sans couper le fil. Sur la deuxième jambe, à la fin du rang 8, on rajoute 3 mailles en l'air. On rattache la deuxième jambe en faisant directement une maille serrée dans la deuxième jambe. C'est la première maille du rang 9. Pour le rang 9, on va faire 18 mailles serrées sur cette jambe. On fait 3 mailles serrées sur la chaînette. sur la même panique. Sous-titrage ST' 501 . 18 mailles serrées dans la deuxième chambre. Et 3 mailles serrées dans la chaînette, à la fin on a 42 mailles. Pour les rangs 10 à 20, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, à la fin on aura toujours 42 mailles. Pour le rendre 21, on va répéter 5 mailles serrées et 1 diminution, à la fin on aura 36 mailles. Pour le rendre 22, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, à la fin on aura toujours 36 mailles. On rembourse les jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le rendre 23, on va répéter 4 mailles serrées et 1 diminution, à la fin on aura 30 mailles. On le rend 24, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, et à la fin, on aura toujours 30 mailles. On le rend 25, on va répéter 3 mailles serrées et 1 diminution, à la fin, on aura 24 mailles. On le rend 26, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, à la fin, on aura toujours 24 mailles. On le rend 27, on va répéter 2 mailles serrées et 1 diminution, à la fin, on aura 18 mailles. On le rend 28, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, à la fin, on aura toujours 18 mailles. On finit par 1 maille coulée, 1 maille en l'air, et on coupe le fil. On rembourse. Pour les oreilles, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 4 mailles serrées. On fait 1 maille en l'air, on tourne le travail, et pour le rang 2, on va faire que des augmentations. A la fin, on aura 8 mailles. On fait 1 mailles en l'air, on tourne le travail. Et pour le rang 3, on va répéter 1 maille serrée et 1 augmentation. A la fin, on aura 12 mailles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! On finit par une maille en l'air et on coupe le fil. Il ne nous reste plus qu'à en faire une deuxième. Pour les bras, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rendre 2, on ne va faire que des augmentations. A la fin, on aura 12 mailles. Pour le rendre 3, on va répéter une maille serrée et une augmentation. A la fin, on aura 18 mailles. Pour les rangs 4 et 5, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. A la fin, on aura toujours 18 mailles. Pour le rendre 6, on va répéter une maille serrée et une diminution. A la fin, on aura 12 mailles. Pour les rangs 7 à 13, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. A la fin, on aura toujours 12 mailles. 1 mailles serrées dans chaque maille serrée. On finit par 1 maille serrée. 1 maille serrée. Et on coupe le fil. On rembourse. Et on ferme le bras. Sous-titrage ST' 501 Et on ferme le bras. Il ne nous reste plus qu'à assembler et coudre. Sous-titrage ST' 501 ... ...